Enfin, je suis désolée, mais c'est la vérité parce que j'ai entendu le dire. Enfin, c'est des personnes qui bavent tout le temps, qui sont bloquées, qui ne parlent pas, qui sont toute la journée sur un lit, qui ne peuvent pas discuter, qui sont bêtes. Donc, c'est ça que j'essaie de faire changer, de montrer que pas du tout. Je m'appelle Arthur Bocheron, j'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée. En gros, ma maladie, ça s'appelle amyotrophie spinale type 2 et c'est une maladie qui m'affaiblit les muscles. Ça veut dire que ça atteint la moelle épinière en bas du dos et ça signifie que j'ai beaucoup moins de force qu'une personne valide, par exemple. C'est une maladie de naissance. Du coup, c'est pour ça que je suis en fauteuil roulant. Quand on sort hors du centre-ville, c'est vrai que l'accès des trottoirs, c'est vraiment ce qui me « gage » le plus que la vie, mais sinon, tout va bien. C'est sûr qu'on est moins accepté parce que forcément, les gens ont beaucoup de questions et ont un peu peur. C'est normal quand on est jeune et que tout le monde marche, du coup, et que je suis la seule personne à avoir une particularité qui se voit autant. C'est vrai que les gens ont plus de mal à venir. Mais voilà, c'est le seul moment où j'ai pu un peu ressentir ça. Mais après, je me suis fait les potes et ça s'est vraiment tassé. Et alors, moi, j'ai commencé pendant le confinement. Du coup, tout le monde s'ennuyait, y compris moi. Et du coup, je me suis dit pourquoi tu ne ferais pas quelque chose d'utile et tu ferais de ce confinement une opportunité. Et du coup, c'est ce que j'ai fait en commençant à mon compte. Et je me suis dit, il y a beaucoup de jeunes, justement, qui ne savent pas ce que c'est le handicap ou plutôt qui ne savent pas ce que c'est la vie d'une personne en situation de handicap. Et ils pensent souvent que c'est des personnes qui... Enfin, je suis désolée, mais c'est la vérité parce que j'ai entendu le dire. C'est des personnes qui bavent tout le temps, qui sont bloquées, qui ne parlent pas, qui sont toute la journée sur un lit, qui ne peuvent pas discuter, qui sont bêtes ou qui... Enfin, voilà. Donc, c'est ça que j'essaie de faire changer et de montrer que pas du tout. Et j'ai voulu, justement, baviser ça en montrant qu'on peut être jeune et qui fait sa vie en étant en fauteuil, quoi. Il y a une vidéo, justement, dès que j'ai commencé, c'est ça qui a été assez impressionnant. C'est la vidéo « Comment je vais à la piscine ». C'est vrai que ça a intéressé beaucoup les gens. Comment je fais pour me baigner ? Bon, bref, du coup, la première étape, c'est de me poser là, sur cette marche en pierre. Donc, en gros, c'est mieux d'être deux. Chaque personne se met de chaque osée de moi et me prend sous les bras et sous les cuisses. Et ensuite, on me soulève de mon fauteuil et on me pose sur la marche. Et ensuite, une autre personne peut me mettre dans l'eau. Et voilà, du coup, j'ai expliqué qu'il fallait me prendre sous les bras et sous les cuisses pour m'asseoir sur les marches de la piscine. Comme il y a la piscine de mes grands-parents juste ici et que j'ai passé le confinement chez mes grands-parents, je m'en suis servi pour faire des petites démonstrations. Je réponds à toutes les questions que peuvent se poser les gens sur ma vie. Voilà, comment je prends un bus ? Comment je peux monter dans un avion ? Est-ce que j'ai un lit spécialisé ? Enfin voilà, tout ce genre de questions autour de mon handicap. Je pense que c'est surtout cette nouveauté, je pense, qui a plu. Enfin, cette chose qui manquait, je pense. De changer le regard des autres sur le handicap et de montrer aux jeunes qu'il ne faut pas avoir peur quand on croise une personne en fauteuil roulant et qu'au contraire, il vaut mieux s'approcher, lui poser des questions. Et en tout cas, moi, ça ne me dérange absolument pas. Et non, voilà, j'essaie de montrer que j'ai une vie à peu près comme tout le monde. Principalement avec mes vidéos, j'essaie de faire ça. Après, j'espère que je pourrais le faire aussi d'une autre manière en allant, par exemple, rencontrer des jeunes, je ne sais pas, dans des classes ou faire des petites opérations comme ça, j'aimerais beaucoup en faire. Et voilà. Mais bon, pour l'instant, je fais avec mes petites vidéos sur mes différents réseaux. Et voilà. Enfin, ils ne sont pas contents. Surtout quand on trouve maintenant des gens qui me disent que je les ai aidés à changer le regard sur les personnes en fauteuil. Et c'est ça qui a rendu bien des parents, du coup, de dire que j'avais réussi à faire évoluer le regard de certains jeunes, quoi. C'est forcément un soutien important parce qu'ils me disent, voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand même, il y a quelque chose qui est super, ils me disent. Enfin, moi, ça me motive trop. Donc voilà, mon petit frère, mon père, ma mère et mes amis. Je pense que c'est la même situation. Je l'ai rencontrée, j'étais à sa dédicace il n'y a pas longtemps, juste avant le deuxième confinement. Et ouais, elle est super inspirante et elle m'a motivée en me disant que c'était super ce que je faisais. Et je ne sais pas, je trouve que c'est une fille qui parle super bien et qui m'invite tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais franchement, moi, j'aimerais bien tourner dans un film ou carrément, carrément faire un film. Enfin voilà, ça serait un rêve, mais c'est qu'un rêve pour l'instant. Si jamais vous avez une personne qui a une particularité ou un handicap, par exemple, dans votre classe ou dans votre entourage, n'hésitez pas à aller le voir pour en tout cas qu'il se sente moins seul. Si vous voyez qu'il est seul et de sociabiliser avec lui, vous verrez qu'il n'est pas si bizarre que ça. Merci.